Remèdes à l'aloe vera et au miel pour traiter les problèmes d'estomac Présentez-vous fréquemment des symptômes tels que des douleurs ou des brûlures à l'estomac, ou encore des nausées. Si c'est votre cas, ces facteurs pourraient être le signe d'un problème d'estomac chronique. Découvrez comment un remède naturel à base d'aloe vera et le miel peuvent vous aider à réduire les troubles liés à l'estomac. Pour traiter les problèmes d'estomac, la nature nous offre une plante très polyvalente, l'aloe vera. Accompagné d'un peu de miel ce sera le remède idéal pour réduire et apaiser les symptômes gênants associés aux maux d'estomac. L'aloe vera a de multiples usages et bienfaits qui vont de l'esthétique aux soins médicaux. Profitez de chacun d'eux et améliorez votre qualité de vie grâce aux remèdes naturels à base de cette plante. Savez-vous comment l'aloe vera agit directement dans l'estomac ? Découvrez en plus sur ce sujet dans cet article. Quels sont les problèmes d'estomac et leurs causes ? Les problèmes d'estomac sont des maladies ou des troubles du système digestif. Ils peuvent être légers ou parfois graves. Les causes sont nombreuses et dépendent de chaque patient. Les raisons de souffrir de problèmes d'estomac les plus courantes sont les suivants, taux élevé de fibres dans le corps, intolérance à certaines substances ou à certains aliments et mauvaises habitudes alimentaires. Certains des symptômes les plus fréquents qui se produisent habituellement et sont liés avec des problèmes d'estomac sont les suivants. Maux d'estomac. Diarrhée. Vomissement. Constipation. Acidité gastrique. En cas de souffrir de l'un de ces troubles, il est recommandé de consulter un médecin spécialiste afin de déterminer votre affection et ses possibles causes. Un diagnostic précoce pourrait éviter des complications postérieures. Les problèmes d'estomac vont du syndrome du côlon irritable au cancer. C'est pourquoi il est important de consulter le médecin dès que vous ressentez une douleur à l'estomac. Prenez votre santé au sérieux, car aucune douleur n'est normale. Qu'est-ce que l'aloeuvra et quels sont ses bienfaits pour l'estomac ? . Bien sûr, vous connaissez l'aloeuvra ou l'aloeuvra comme un bon remède à usage externe pour guérir les plaies et les brûlures. . Son pouvoir de guérison est vraiment impressionnant, mais son utilisation interne présente aussi de nombreux avantages pour l'organisme. . L'aloeuvra contient des vitamines A, B et C, des acides aminés et des enzymes qui aident à améliorer de manière significative la santé digestive. . Une seule tige d'aloeuvra suffira à produire le gel nécessaire et une boisson avec d'excellentes propriétés curatives. . L'aloeuvra apporte des bienfaits à la santé digestive. . En effet, il. . Réduit l'inflammation provoquée par la gastrite ou la duodénite. . Régénère la muqueuse de l'estomac. . Aide à soulager les symptômes de la hernie atale. . Nettoie le corps des toxines. . Stimule la digestion. . Réduit les brûlures d'estomac. . . Purifie le sang. . Facilite une meilleure assimilation des nutriments dans le corps. . Aide à traiter la colite ulcéreuse. . Soigne les plaies causées par les ulcères d'estomac. . Régénère le pH de l'estomac. . Aide à la production d'insuline. . Élimine les bactéries dans l'intestin. . Réduit les symptômes de la maladie de Crohn. . Remède à l'aloe vera et au miel pour traiter les problèmes d'estomac. . Vous pouvez préparer ce remède naturel à l'aloe vera et au miel pour soulager les symptômes et maux de l'estomac dont vous souffrez. . . Pour pouvoir profiter des propriétés de l'aloe vera pour l'estomac, il est important d'en consommer par voie orale. . Bien que nous puissions trouver des capsules d'extrait d'aloe vera, il est toujours préférable d'opter pour cette plante sous sa forme naturelle. . Grâce à ses propriétés, le gel d'aloe vera nous aide à réguler le pH de l'estomac et à réduire son acidité, tout en améliorant la hernie hiatale et le reflux gastrique. . Grâce aux vitamines présentes dans le gel d'aloe vera, on peut traiter les douleurs gastriques ou digestives. . Tenez compte du fait qu'il est contre-indiqué pour les femmes enceintes, donc évitez-le donc si vous êtes dans cette situation. . D'autre part, ce remède n'est également pas recommandé aux femmes qui allaient. . Consommez ce remède de préférence lorsqu'il est fraîchement préparé pour éviter qu'il ne perde ses propriétés si vous le conservez. . Ingrédients. . 1 tige d'aloe vera ou du gel naturel d'aloe vera propre à la consommation. . 2 cuillères à soupe de miel . . 1 tasse d'eau . Préparation. . Prenez le pédoncule d'aloe vera et épluchez-le soigneusement. . . Lavez-le bien et laissez-le tremper quelques minutes dans de l'eau afin qu'il secrète tout le liquide jaunâtre habituellement très amer et qui dégage une odeur désagréable. . . L'idée est d'utiliser uniquement ensuite le gel translucide de l'aloe vera. . Mélangez tous les ingrédients dans un bol mixeur et buvez cette préparation. . . La quantité recommandée de miel est de 2 cuillères à soupe, mais cela dépend du goût de chaque personne qui prépare le remède. . On utilise le miel généralement pour adoucir et améliorer le goût. . Bien sûr, vous ne devriez pas dépasser la dose indiquée de miel dans ce remède. . Vous pouvez boire ce remède de 3 à 5 fois par semaine, avant chaque repas, sans dépasser sa consommation pendant plus de 7 jours consécutifs. . Remarque, certaines personnes peuvent être susceptibles d'avoir la diarrhée en raison des effets laxatifs de l'aloe vera. . . Si c'est votre cas, arrêtez le traitement tout de suite. . Cela se produit surtout lorsque vous n'éliminez pas complètement la sécrétion jaunâtre de la plante avant de préparer le remède. . C'est pourquoi il est important de bien la laver auparavant et d'éliminer cette substance. . Grâce à la consommation de ce remède naturel, vous réduirez notamment les symptômes de vos problèmes d'estomac. . . De la même manière, n'oubliez pas de maintenir une bonne alimentation et une hydratation abondantes. . Si les symptômes ne s'atténuent cependant pas, il est indispensable de consulter votre médecin. . . . . . .